Musique Pris de panique, ces habitants fuient les tirs de mortiers qui tombent sur leur village. La dernière bourgade du Nord Kivu, attaquée jeudi par le M23. On ne sait pas où on va. Quand nous avons entendu les bombes dans la ville, nous sommes partis pour nous échapper. On ne sait pas si l'ennemi a pris bombe ou pas. Des heures de marche pour rejoindre les zones sous contrôle gouvernemental. Début octobre, les violences ont repris dans l'est de la RDC. Ces derniers jours, les combats entre les troupes du M23 et des groupes de combattants soutenus par l'armée congolaise se sont intensifiés. Au moyen de pancartes, ces jeunes interpellent la communauté internationale. En une semaine, de nouvelles attaques auraient fait une soixantaine de morts dans la région, selon les autorités locales. Dont 27, mardi à Oisha, lors d'une tuerie attribuée au rebelle ADF, affiliée au groupe Etat islamique. Dans le centre-ville de Goma, capitale du Nord Kivu, une journée de deuil collectif est organisée à l'appel de plusieurs mouvements citoyens. Pendant qu'il y a d'autres pays, quand il y a la guerre, nous sommes en train de voir toute la communauté internationale s'élève et même financer ces pays-là comme l'Ikraine et en Israël aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la question de la RDC est devenue comme si l'île ne se passe pas au Congo alors qu'il y a des peuples qui sont en train de tétiller ? Il y a nos mamans, il y a nos frères, il y a nos enfants qui sont en train d'être abattis par le M23. Malgré le déploiement il y a un an d'une force est-africaine dans la région, les rebelles n'ont toujours pas déposé les armes. Il y a nos frères et nos frères, il y a nos frères. Il y a nos frères, il y a nos frères et nos rambles. Le m bandage du Nord ! Le m'aventurement il y a une asking de sœur et de faire sœur. Bande, poids, 8ch! Sous-titrage ST' 501 Une manière pour eux de témoigner le soutien de la France à la République démocratique du Congo, particulièrement l'Est de la RDC, meurtrie par la guerre d'agression rwandaise. Ces parlementaires ont par l'occasion condamné le soutien de la République rwandaise aux terroristes M23-RDF. Tour à tour, je vous propose de suivre Armand Légal et Carlos Martin Bilongo. Nous lui avons indiqué que notre inquiétude sur la situation à l'Est, c'est notre solidarité avec la République démocratique du Congo. Nous avons attamé les travaux parlementaires au mois de juillet dernier, avec une résolution visant à condamner le soutien du Rwanda auprès des forces de M23 sur l'Est de la RDC. Nous avons préparé ce projet devenu ici en République démocratique du Congo depuis six mois et nous tombons à un moment fatidique où il y a une recrudescence des violences à moins de 10 km de la ville de Goma. Ces parlementaires français se sont rendus au site des déplacés des boulongos pour palper la réalité de la souffrance qu'endurent les populations déplacées. Au cours des échanges, le représentant de ces personnes déplacées a remis un memorandum contenant leurs recommandations. Nous voulons avoir un rétablissement de la paix d'Iram dans nos milliers d'origine pour que demain ou après demain nous puissions retourner. C'est la première et la capitale recommandation. Et aussi nous voulons la restauration de l'autorité de l'État, nos chefs coutiniers, nos chefs locaux puissent se retourner parce que nous sommes avec qui est ici dans le cadre de déplacement. Nous voulons aussi à ce que vous traquez, vous traquez complètement les éléments du M23 que nous considérons comme des terroristes et les ADFNAL aussi qui déstabilisent sur tout l'est de la RDC pendant que nous nous sommes les victimes des déplacements. Tenez pour dit, plus d'un million de déplacés des guerres sont tous alentours de la ville de Goma, comme l'a indiqué le vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Roumiad et Koukali Popo. Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live, samedi 28 octobre 2023. Moïse, bonjour. Bonjour à vous, bonjour tout le monde, des partout à eux, à travers les pays et à travers le monde qui nous suit à pareils instants. Bienvenue encore CMA TSI Kongolaï. Je vous en prie. Vous allez bien ? En forme. Quelles sont les nouvelles CMA TSI ? Hier, on commence par la mobilisation, on vous a vu marcher hier dans la RDCOMA. Dévoir des mémoires, nous avions été nombrés, nous nous sommes rassemblés à l'esplanade de l'UIC Goma pour rendre hommage à nos milliers de compatriotes massacrés sauvagement partout à travers la province Amasissi, à Rouchourou, à Niragongo et à Bounagana. Récemment, vous êtes sans ignorer le massacre qui a été perpétré à Ouïcha par les rebelles terroristes ADF. Vous êtes sans ignorer, il n'y a pas quelques mois, à Kichiché, plusieurs de nos compatriotes ont péri dans les mêmes circonstances. Et nous, en tant que citoyens révoltés par cette situation, nous nous sommes dit qu'il faut vraiment honorer et rendre hommage à nos compatriotes. C'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés à l'ISC Goma, toutes les strictures de jeunes confondues pour essayer un peu de plairer les nôtres. Véti à noir, bougie à limée, ça symbolisait quoi ? Ça symbolisait effectivement le dé, ça symbolisait effectivement la tragédie que nous traversons aujourd'hui. Et nous pensons qu'on a été effectivement en contact avec les âmes de nos compatriotes qui continuent à exiger et à demander justice. Nous avions aussi profité à cette occasion pour demander aux autorités, tant nationales que provinciales, à pouvoir prendre à main leurs responsabilités afin de permettre à ce que l'autorité de l'État soit établie partout à travers la province et que nos mamas qui traversent des conditions précaires et inhumaines dans différents camps de déplacés ici à Goma, je parle ici de Cagnaroutchignan, je parle ici de Boulengo, de Dombosco, puissent retourner dans leurs villages pour effectivement continuer à vivre dans de très bonnes conditions, en cultivant leurs champs et que sais-je. Quelle message que vous aviez lancé à la communauté internationale à l'EAC également ? L'EAC, nous continuons à demander son retrait sans conditions. A la communauté internationale, nous l'appelons à quitter l'indifférence et le silence coupable qu'elle fait prêve. Nous sommes très convaincus qu'elle a un rôle non négligeable à jouer dans ces conflits, dans cette guerre qui se passe à l'Est. Et ce que nous constatons, c'est qu'en fait, elle semble être silencieuse et ça nous révolte le plus. Nous appelons donc cette communauté internationale à pouvoir se placer du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est vous venir vous soutenir, la RDC, c'est ça ? Oui, mais tout à fait, c'est sanctionner Kaga, mais qui continue à nous mettre mal à l'aise. Être du bon côté de l'histoire, c'est prendre des sanctions sévères contre tous ces éléments RDF M23 qui enderont nos populations du jour au lendemain. Être du bon côté de l'histoire, c'est effectivement permettre d'arrêter d'appuyer et de financer, d'approvisionner les rebelles de l'Aise 23 en armes et munitions. Être du bon côté de l'histoire, c'est comprendre que les compatriotes qui perdent leur vie au Congo, ils sont aussi des humains comme les Français, ce sont aussi des humains comme les RIS, tout comme les Israéliens qui sont en train de mourir de l'autre côté de la planète. La délégation des députés français est arrivée à Goma, la 20 mérite, hier vendredi, à l'aise de la République démocratique du Congo. Elle est composée de Carlos Bilongo et Arnon Lécol. Les députés de la France, c'est insoumise, en tout cas, ils élèvent le parti de l'opposition français, Jalik Mélachon, qui avait visité Ristigé, qui s'est venu en tout cas au théâtre des opérations, les députés français vont palper les mêmes, mais la réalité de la catastrophe humanitaire qu'on a eu dans les Rwandais, voici, via ce petit futur M23. Il faut dire que ces députés encore à Goma ont, encore une fois, des prises en tout cas condamnées les Rwandais qui agressent la RDC. On va passer la RDC. Jusqu'à qu'à vont-ils continuer à condamner les Rwandais, ne prenant pas de mesures contraignantes, encore moins des sanctions sévères. C'est bien beau de crier à la longueur des journées, que nous condamnons l'agression rwandaise, mais c'est toujours important de prendre des mesures, faute de quoi nous considérerons leur séjour ici comme état, effectivement, du tourisme et des non-événements. Donc, j'en appelle, effectivement, à ces hauts diplomates à pouvoir, effectivement, tout faire pour que des mesures et sanctions exemplaires soient prises à l'égard de M. Paul Kagame. La population congolaise qui vous accueille à Goma n'a plus besoin de discours creux, n'a plus besoin de simples déclarations condamnantes. Effectivement, Kagame, vous êtes vous-même, effectivement, conscient que les Rwandais nous agressent. Kagame nous met mal à l'aise et vous avez le pouvoir, vous avez la possibilité de toquer dans toutes les portes et dans tous les salauds à l'international pour permettre à ce que des sanctions soient prises contre Kagame au Bézoué, musée les Kagame, c'est le plat diplomatique. C'est tout ce que la population congolaise atteint. Tout de même, nous sommes, effectivement, sidérés de voir que, depuis un certain moment, la France a semblé nous abandonner et a joué, effectivement, à la politique de déploiement. C'est ce que nous ne souhaitons pas voir se répéter. C'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plus révoltés. Et espérons que, d'ores et déjà, ça ne va plus se répéter. C'est quoi la situation de la ligne des frais ? Est-ce que c'est un avantage de la RDC ? Les Oazalendo sont toujours sur la ligne des frais ? Ou bien, ça se passe comment ? Les combattants Oazalendo demandent toujours engagés à faire face à cette barbarie de terroristes du 1-23, les morales toujours aux élites. et ils n'attendent, effectivement, que l'égo du gouvernement congolais pour appeler le FARDC à se joindre à eux sur toutes les nids des frais. Vous êtes sans ignorer que le FARDC, aujourd'hui, dans certaines zones, elles sont, effectivement, dans ce qu'on appelle cesser les faits et ne combattent pas. C'est, par contre, les jeunes combattants Oazalendo qui se sacrifient. Et je pense qu'on devrait, effectivement, arrêter avec cette affaire de cesser les faits et ouvrir les faits contre les terroristes du 1-23. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement devrait déjà tirer les leçons de la mauvaise foi qui anime Kagame et toute sa bande et agir en conséquence. Les Oazalendo maintiennent le moral au Zénith et demeurent déterminés, effectivement, à mettre fin à cette barbarie nous imposée par procuration par Paul Kagame et ses acolytes du 1-23. On voit chaque jour des fousseaux, des bises qui embarquent, en tout cas, les Oazalendo, qui les amènent partout. Comment comprendrez-vous ? Donc, ces jeunes continuent à se mobiliser ? Ils vont se mobiliser jusqu'à ce que ça prenne fin. Nous avions perdu beaucoup de notre et nous ne pouvons pas accepter que nous puissions aussi être victimes de cette barbarie du 1-23. Voilà pourquoi j'estime, à mon avis, que déjà, l'attitude qu'affiche le Oazalendo, non seulement elle est à saluer, mais elle est de nature, effectivement, à rassurer et à donner l'espoir au peuple congolais. Les FARDC, qui ont en principe cette mission première et régalienne de sauvegarder l'intégrité de notre territoire, obéissent aux ordres de l'hierarchie en s'inclinant au CEC-le-fait, mais les jeunes combattent à Oazalendo et s'en passent de cela et s'ébattent à Niragongo, à Masisi et à Ruchuru et on peut espérer à une ici favorable. À une ici favorable, donc, à une victoire. Tout à fait. Mais il y a les Rwandos qui ne baissent pas les bras, à la société civile, ne cesse d'aller à tel entrer et les renforts qui viennent partout, chaque jour du Rwanda. Ça, c'est aussi regrettable, mais je crois que le gouvernement devrait aussi songer à sécuriser nos frontières. Aujourd'hui, d'aucun ignore que nos frontières sont paupérisées et des moments à l'autre, de temps en temps, les rebelles essaient un peu de profiter à travers effectivement cette problématique pour nous mettre mal à l'aise. dès lors que nous ne sécurisons pas très bien nos frontières, surtout côté est, surtout ici, dans la province, ça ne nous permet pas de très bien avancer. Les Rwanda, ils sont sur la première ligne de fraude, c'est à l'interne. Mais au niveau de nos frontières, j'en appelle à nos militaires, j'en appelle à l'hierarchie militaire à pouvoir renforcer les éléments sur toute la ligne de la frontière pour permettre à ce que les Rwanda ne déversent pas ces avant-tiriers chaque fois. Parce qu'en fait, dès lorsque nous laissons nos frontières ouvertes et paupérisées, les conséquences ne sont pas aussi moindres. Israël frappé par les Hamas, dans le mois de 24 heures, les Israéliens, je ne sais pas, l'État juif, hébreu, a réagi à la seconde. Mais la RDC frappait plus de 20 ans, toujours a cessé de faire, toujours on est là, on observe. Comment comprendre cela? C'est parce que la communauté internationale le veut, et je l'ai toujours dit. On est un pays souverain quand même. Mais nous sommes ici des Nations Unies, nous faisons partie des Nations Unies, nous avions des clauses avec effectivement cette fameuse communauté internationale. Et elle est censée effectivement nous venir en appui en ce genre de circonstances. Autant qu'elle est en train d'aider les Palestiniens, elle devait le faire pour la République démocratique du Congo. Je n'ai pas encore vu le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appeler les Palestiniens à observer, laisser le fait. Je n'ai pas encore vu ici le secrétaire des Nations Unies, Guterres, et même tous ses hauts diplomates à l'international, essayer un peu effectivement d'être, d'aimerer indifférent pour la situation qui se passe entre l'Israël et la Palestine, mais pour la République démocratique du Congo, visiblement, ils nous prennent pour des petits enfants. Voilà pourquoi je pense que le gouvernement aussi devrait effectivement comprendre que nous faisons face à des hypocrites, nous faisons face à des impérialistes qui n'agirent qu'à notre malheur. Et nous devons les pousser à agir. Nous devons les pousser à quitter cette indifférence et à être du bon côté de l'histoire telle que je l'ai dit tantôt. On ne peut pas comprendre que pour la situation qui se passe aux Palestines, la communauté internationale se mobilise comme pas possible. En Égypte, c'est les Nations Unies qui déploient des matériels, qui déploient des nourritures, et que sais-je, pour secourir effectivement les Palestiniens, au détriment même des Israéliens. Ce qui ne se comprend pas aussi, en principe, les Nations Unies devraient être non-partisanes, mais on sait que même pour la situation qui se passe en Israël, visiblement, beaucoup de pays sont aux côtés, effectivement, des Palestines, et l'Israël se retrouve seul dans ses bottes. Je crois que c'est quelque chose qui ne réjouit pas plusieurs compatriotes, même à travers toute la planète, et déjà, on comprend que l'impérialisme continue à s'empurer, continue à prendre des amplaires assez inquiétantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour finir cette guerre ? Ce qu'il faut faire, au niveau local, le gouvernement congolais doit comprendre qu'il a ses responsabilités à assumer. C'est effectivement la sécurisation de la population et ses biais, la sécurisation des frontières. Au niveau sous-régional, nous avions dit à la longueur des journées, les forces extérieures qui sont venues au rescousse à la République démocratique du Congo, je parle ici spécifiquement de la force régionale, l'EAC, n'a pas été à mesure, effectivement, de nous aider. Elle s'est substituée en une force d'interposition entre les gouvernements congolais, le FRDC et les rebelles du 1-23. La population exige à l'air qu'il y a son départ. Nous ne voulons pas de l'EAC, nous ne voulons pas de l'ASAD, qui aussi joue presque le même jet. À l'international, aujourd'hui, effectivement, le gouvernement l'a dit au effort, nous ne voulons plus voir la Monisco continuer, effectivement, à faire le tourisme ici, alors que nous sommes entrés, d'être tués comme des mouches. Déjà là, le plan de retrait progressif et échelonné est mis en place, et nous osons croire que d'ici 2024, le dernier casque blé quittera le sol congolais. À l'international, nous continuons à tirer les oreilles de la communauté internationale pour dire, écoutez, nous avions déjà détecté votre agenda, nous avions déjà détecté votre plan, qui n'est que, effectivement, celui qui facilite, effectivement, Paul Kagame à nous endeuyer. Ces plans-là, qui laissent Paul Kagame depuis plus de deux décennies en train de faire ses sales besognes, et vous n'avez jamais mis la main sur lui, ces plans-là, effectivement, qui consistent à laisser les aventuriers, Dien 23, les maquengas, les bertrabissimons, les wilingomas, et que c'est jamais la communauté internationale qui a tous les moyens possibles, toute la logistique possible, et même la justice dans ses bottes, n'a songé à arrêter maquengas. Jamais la communauté internationale n'a songé à arrêter, effectivement, les bertrabissimons. Et ils sont trouvables. Nous, nous pensons qu'il est temps que la communauté internationale soit, effectivement, sérieuse. Faute de cela, messieurs les journalistes, c'est que Efraim Bissimou, qui est aujourd'hui, effectivement, au niveau de la prison, demandée, je crois que peut-être toute la population congolaise va s'approprier cette lutte. Nous risquerons d'en arriver au niveau où nous allons ménager toute la communauté internationale confondue les agences, les forces extérieures, et que sais-je. Mais avant qu'on en arrive là-bas, je pense qu'elle devrait aussi prendre en compte l'ampleur de la situation et agir quant à c'est. D'accord. Alors, la situation, je rappelle, est qu'elle est calme ce samedi matin sur la ligne de fraude de Kibumba. Mais on rappelle que Kibumba est toujours sous contrôle du M23. Nous pensons, messieurs les journalistes, que... Kibumba se proche du Rwanda, de la FDC. Tout à fait. C'est une zone à travers laquelle le Rwanda essaie un peu d'approvisionner du jour au lendemain. Donc là, c'est facile pour Kagame de déverser ses éléments, de déverser tout ce qu'il a. Et nous, nous pensons effectivement que le gouvernement devrait aussi peaufiner des stratégies pour voir comment est-ce qu'on peut sécuriser Kibumba. Et même jusqu'à présent, je le rappelle, même une grande partie de Kichanga demeure sous le contrôle des rebelles. Et nous ne savons pas si on va continuer avec cette logique où est-ce que nous en serons. Donc le gouvernement doit prendre en compte effectivement cette situation. Je préférerais aussi qu'à la délégation de ces diplomates qui se retrouvent ici, si ça serait possible qu'elles puissent aussi se déploier sur la première ligne d'effort. Peut-être pour... Ce sont des Français, ce ne sont pas des Congolais, je vous rappelle. Mais effectivement, mais ils pèsent sur le plan international. Ce sont des diplomates... Les Français aient mourir à Kibumba, comme les Français. Je ne dis pas qu'ils partent mourir là-bas. Merci à vous. Plus de sa 43 code en boca non à nef 25 40 D 946. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye. Bon week-end à tous et à toutes.